9 aux terroristes de Boko Haram et ils ont récupéré les anciens AK-47 dont ces terroristes étaient dotés. Ils ont pris des dispositions pour effacer les numéros pour qu'on ne puisse pas retracer l'origine de ces armes. C'est des actes comme ça que les français ont posé et continuent à poser. Nous savons qu'ils ont des répondants tapis dans nos villes, à Niamey, comme à Agadez, comme à Maradi, comme un peu partout, mais qu'ils sachent que nous les surveillons. Et eux et leurs répondants, qu'ils se le tiennent pour dit, une fois pour toutes, nous les suivons. Et au moment opportun, nous agirons. Nous avons compris leurs pièges à travers certaines organisations non gouvernementales, à travers certaines compagnies de sécurité. Nous avons mis fin. Et comme en matière de nuisance, ils sont illimités en imagination, nous serons plus illimités en imagination que pour protéger notre pays. Ce qu'ils souhaitent pour le Niger, à travers les échanges qu'ils ont, à travers les échanges, les correspondances, les appels qu'ils ont avec leurs répondants, l'intention ou les intentions qu'ils ont ne vont pas prospérer. Je veux vous dire, plus grave, la France, le 16 juin exactement, a fait circuler à travers ces services de renseignement, des éléments de la DG2SE qui sont au Bénin, a fait circuler l'information comme quoi deux Occidentaux ont été enlevés avec leur guide dans le W Béninois. Mais le W Béninois est entre les mains des Français. Le parc W. Oui, le parc du W, il est entre les mains des Français. D'accord. Les services de renseignement de la DG2SE sont à l'intérieur du parc. Nous avons des activités auxquelles ils se livrent. D'accord. Et les Occidentaux qu'ils ont annoncés pour enlever, pour être enlevés, sont un Canadien et un Danois. Nous savons que c'est faux. D'abord, ce n'est pas le mode d'action des terroristes. Quand les terroristes prennent des otages, ils gardent tout le monde. C'est à travers des négociations qu'ils libèrent ceux qui sont encombrants. Ce n'est pas ce qui s'est passé à travers cette prise d'otages. Ils ont libéré les guides béninois et ils ont gardé les deux otages entre parenthèses. Mais nous savons que ce n'est pas des otages, c'est des spécialistes en artifices, en techniques de guérilla et de combat sous bois. Ces gens ont été conduits dans la base de Fada, où était l'émir Djafaruddiko, alias Émir Mahmoud. Ils ont formé ces terroristes dans la pose des engins explosifs improvisés, dans les techniques de combat, de recherche, de renseignement. Après cette base incertaine, Djul Hadoub et Sambo Doktoru étaient partis avec un tout état Land Cruja récupérer ces deux spécialistes pour les amener vers une autre position qui était entre le village de Boulal et Boulkasi. Pour ceux qui connaissent cette zone, c'est à l'intérieur du Burkina. Ces gens étaient jusqu'à la date du 15 juillet sur cette position. Ils continuent à entraîner les terroristes alors que les Français les ont fait passer pour être enlevés par des terroristes. Alors, qui est le vrai terrorisme ? Donc, c'est pour vous donner une idée, beaucoup d'autres actes dont nous avons des éléments. Non seulement des éléments vocaux, mais des éléments écrits pour étayer ce que nous disons. La France est derrière ce terrorisme qui endeuille les familles nigériennes. C'est une parenthèse. Et au moment opportun, nous sommes prêts à porter toutes les preuves de ce que nous disons actuellement. Donc, cette volonté de déstabilisation, les nigériens doivent le comprendre, est réelle. Il n'y a rien d'imaginaire. C'est une volonté et la France n'hésitera pas, à travers, en tout cas, les autorités actuelles, à passer à l'acte dès que les nigériens auront baissé la garde. Nous ne baisserons pas la garde. Le Niger sera debout, Inchallah. D'accord. Monsieur le Président, indépendamment de toutes ces situations que vous venez de créer, sur la déstabilisation de notre pays, pouvez-vous rassurer un peu de plus les plus sceptiques que le Niger ait tenu et dans la bonne voie pour recouvrir pleinement sa souveraineté ? Ça ne sert à rien de chercher à rassurer un sceptique. D'accord. Rassure le compatriote qui est convaincu de ce qu'il fait, qui est convaincu de ce que vous faites, qui est convaincu de votre engagement, qui est convaincu de votre sincérité, à le conduire vers la prospérité. Les sceptiques, nous n'avons pas le temps pour les sceptiques. N'hésitez pas à télécharger notre réseau social africain, disponible sur App Store et Play Store.